Samuel, je vous propose de troquer la monture vélo contre des voitures pour aller visiter la plus grande collection privée de véhicules au monde, s'il vous plaît. Il s'agit du Maïmobile. Bienvenue au musée de l'auto Maïmobile à Leuzen-en-Nô. Lorsque Guilla Maï, le propriétaire du musée Maïmobile, achète en 1944 sa première Ford à 150 francs belges, entendus 4 euros, il ne se doute pas que cette voiture est la première pièce d'une collection qui totalisera près de 1000 véhicules en l'an 2011. Ce musée est la plus grande collection privée au monde. Klaxonnons, non ? Chaque voiture a une histoire à vous raconter. Ici, je vous présente une Rochelle Schneider de 1911. C'est une star de cinéma. Elle a participé à la série télévisée française Les Brigades du Tigre, le film américain Darling Lily avec Rocketson et Julie Andrews et le film belge Le Maître de Musique avec José Van Damme et Philippe Voltaire. Rassurez-vous, ce n'est pas la seule star de cinéma que vous croiserez si vous visitez ce musée. Chaque ancêtre a une histoire et tout y respire la passion. Celle-ci, par exemple, a inspiré le dessinateur franquin pour la voiture du personnage de Gaston Lagaffe, mon fin ! Cette auto-collection est assurément l'une des plus intéressantes au monde, tant par le nombre que par la variété des véhicules. En 50 ans de recherche, Guy Lamahi et ses fils sont parvenus à réunir et restaurer plus de 140 marques. Certaines voitures arborent leur peinture d'origine et conservent ainsi leur âme d'ancêtre, tandis que d'autres sont superbement restaurées. Ensemble, ces bijoux de la mécanique retracent l'histoire mondiale de l'automobile de 1895 jusqu'à nos jours. Un véritable patrimoine pour la Belgique. Au Maïmobile, on en a pour tous les goûts. Voiture à essence, à vapeur, électrique, moto, carrosse, préneau et bien entendu, bicyclette. Alors voici la rétrospective des bicyclettes. On commence par la draisienne, puis les vélocipedes, les grand-bis et on termine par l'incontournable grand-bis safety. Oh, celui-ci c'est sûr, on vous le réserve pour la prochaine étape du bourré-le-dravel.